Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les candidats à la présidentielle et les autres formations politiques de nouveau sur le terrain ce troisième jour de campagne électorale. Ils appellent à une forte participation au scrutin et déroulent leur programme lors de rassemblements ou encore de rencontres de proximité. Le point dans ce journal est un tour d'horizon complet dans le carnet de campagne à la fin de cette édition. Le respect des règles régissant la couverture médiatique de la campagne électorale, un impératif, rappelle l'Annie. A Djanet, de fortes précipitations ont provoqué d'importantes inondations. Les équipes de la protection civile sont déployées le long du cours de web de Djanet. Un dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de l'aéroport où des agglutinements d'eau se sont formés sur la piste. Amal Benjama met en avant la coopération régionale et le renforcement des institutions pour faire face à la menace croissante du terrorisme sur le continent africain. La Banque africaine de développement prévoit une hausse du PIB de 4% en 2024, une hausse soutenue par les secteurs stratégiques dont les hydrocarbures, les services ainsi que la politique économique adoptée par l'Algérie pour la relance de l'industrie. La polio menace les enfants de Raza, les équipes de médecins et l'Uneroy et celles de l'Uneroy réclament une pause humanitaire pour effectuer les campagnes de vaccination. Journée nationale du poète en ce 17 août, coïncidant avec la disparition il y a 47 ans de Moufdi Zakaria, auteur de l'hymne national Kassamens, qui d'abrite à l'occasion une conférence. Nous y reviendrons dans ce journal. Football, Coupe de la CAF, premier tour préliminaire, le CS Constantine entre en lice face au Rwandais de Police FC. La rencontre se déroule au stade Shahid Himlaoui de Constantine. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci et bonsoir et merci de vous joindre à nos élections présidentielles du 7 septembre. Les candidats en lice et les autres formations politiques sur le terrain en cette fin de week-end et en ce troisième jour de campagne électorale. Ils appellent une forte participation à ce rendez-vous et déroulent à l'occasion les grands axes ou les axes de leur programme devant un auditoire, soit lors des rassemblements ou des rencontres de proximité pour le convaincre. Brahim Red, directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajid Tebboun, était ce matin à Bouhira avant d'effectuer deux déplacements à Bourjbois-Réj et Sétif. De son côté, le candidat du MSP Abdel Ali Hassani Sherif a opté pour Skikda dans l'après-midi après Djigel dans la matinée. Rencontre de proximité pour le candidat du FFS, Yusuf Aouchich Abou Saada, un peu plus tôt dans la journée, il était en déplacement à Bourjbois-Réj. Les autres formations politiques étaient également sur le terrain. Aujourd'hui, deux meetings animés par le FLN ce soir à Milan et plus tôt à Bourjbois-Réj. Tadj a opté pour la ville dépense suspendue, Constantine, alors que Sétif a reçu le franc de Moustakbel. De son côté, le secrétaire général du RND, Moustapha Yahi, est revenu depuis Omel Bouaghi sur la portée du vote le 7 septembre prochain. Hassan Chmash. Lors d'un grand meeting animé ce matin au niveau de la salle Omnisport de la wilayah d'Ombouaghi, le secrétaire général du RND, Moustapha Yahi, a déclaré que la prochaine élection présidentielle est un devoir national et moral dans le but de construire une Algérie des institutions à travers l'instauration de la démocratie, la transparence et la concurrence loyale. Loin des anciennes pratiques relatives à l'usage de l'argent sale, de la fraude et du chevauchement des prérogatives et d'autres fléaux qui ont décrédibilisé l'État et ses institutions. Pour Moustapha Yahi, la réussite de la prochaine élection présidentielle anticipée ne sera possible que si les Algériens se rendront massivement aux urnes le 7 septembre prochain. Il ajoutera que ce sera la plus grande réponse aux ennemis de l'Algérie et à ceux qui mettent en doute l'intégrité de cette élection. Dom Bouaghi, Hassan Chmash, Al-Déchen III. Le président de l'Observatoire national de la société civile, Nordin Benbraham, a insisté sur la nécessité de consentir davantage d'efforts pour mobiliser et inciter toutes les Frances de la société à voter afin de permettre à l'Algérie de relever les défis qui l'attendent. L'Union générale des commerçants et artisans algériens a organisé de son côté une rencontre nationale sur fond de sensibilisation et l'importance de la présidentielle du 7 septembre prochain à la nécessité d'y participer pour préserver les acquis réalisés. À travers les différents discours et programmes présentés par les candidats devant les électeurs, reste à convaincre justement via ce qu'ils proposent. Notre correspondante Inès Mohamed est revenue sur la question avec un spécialiste. « Il est essentiel de répondre aux aspirations de la population à travers le discours que prononcera chacun des trois candidats en lice, nous dit le docteur Taïbouis, le doyen de la faculté de droit de l'université Julien Lelyebs. » « La mission principale de cette campagne est d'encourager les citoyens à participer massivement à ce scrutin. La deuxième mission est de choisir le langage du discours politique qui doit être à la hauteur des aspirations des citoyens algériens qui aspirent, vous le savez, un programme qui répond à leurs attentes et qui garantira un mode de vie décent et confortable. Donc, leur mission est de choisir les mots et les expressions qui encouragent le citoyen algérien à mieux comprendre le programme présenté. La stabilité, la sécurité et le développement durable figurent parmi les priorités des attentes des citoyens. « Je pense que c'est le roi qui va être à la hauteur des citoyens et à la hauteur des citoyens. » Localement, la délégation de l'année a pris toutes ses dispositions pour assurer aux candidats les conditions favorables pour la réussite de cette campagne électorale. De Cédibra Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchen 3. « Et le respect des règles régissant la couverture médiatique de la campagne électorale reste un impératif, rappel l'autorité nationale indépendante et des élections dans son dernier communiqué. » « Un rappel, mais surtout un appel au respect de la réglementation conformément aux dispositions de la nouvelle loi électorale dans son volet procédure d'accès aux médias audiovisuels et de la couverture médiatique des activités des candidats au cours de la campagne électorale, une condition irrévocable, précise l'ANI, tout en rappelant les principes d'impartialité dont bénéficient les candidats. L'autorité insiste sur le droit de chaque candidat à la couverture médiatique des meetings et des activités de proximité de façon équitable et juste. » En ce sens, l'autorité insiste sur la nécessité pour les médias de s'abstenir de tout traitement de faveur vis-à-vis d'un candidat à l'élection présidentielle anticipée. L'instance relève également que toute activité de représentants de partis, d'organisations, associations, citoyens ou autres délégués par un candidat à l'effet de mener une activité dans le cadre de la campagne électorale au titre de son programme, elle sera comptabilisée dans la tranche horaire réservée à la couverture médiatique le concernant, précise l'ANI. A noter enfin, l'instance notifie l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, l'ANIRA, en cas de dépassement ou de protestation par un candidat ou son représentant, afin que les mesures prévues dans la législation et la réglementation soient prises, conclut le communiqué. Ceci pour le chapitre politique de ce journal, bien évidemment, vous avez rendez-vous à la fin de cette édition avec le carnet de campagne, présenté par Sabine Lassane. Averse de pluie orageuse, accompagnée de grêle, affecte ce samedi plusieurs wilayas du sud, Bordjubadjimurtar, Inghizam, Tamalraset, Elisi, Adrar et Djanet. Djanet, où les fortes précipitations ont provoqué d'importantes inondations, les services de la protection civile se sont déployés en patrouille de reconnaissance le long du cours de Ouad Djanet et sont intervenus pour dégager les véhicules encerclés par les crues de Souède. Les eaux pluviales ont infiltré trois habitations dans le quartier de Blihusken et au niveau de certains quartiers de la ville, autre chose, un dispositif de sécurité a été mis en place au niveau de l'aéroport Cheikh Hamoud Benmurtar, où des agglutinements d'eau se sont formés sur la piste. Ceci donc pour les régions qui connaissent des perturbations et des inondations. L'Algérie qui a connu aussi durant le mois de juillet des épisodes de forte chaleur. L'opérateur du système électrique du groupe Sonnelgaz a enregistré plusieurs pics de consommation d'électricité. Ceci étant, Sonnelgaz rassure, le groupe est en mesure d'assurer l'approvisionnement en électricité au niveau local. Comme le dit Amais Asmaïl Khalil Houdna, porte-parole du groupe Sonnelgaz. En raison des fortes chaleurs persistantes pendant presque tout le mois de juillet et touchant la totalité du Ouida et du pays, ça a été accompagné avec un taux élevé d'humidité. Sonnelgaz a enregistré plusieurs pics de consommation, dont le dernier été historique égalé à 19 543. Face à cette forte demande en matière d'électricité, les services de Sonnelgaz ont assuré l'approvisionnement. Et ce, grâce aux capacités de production nationale qui dépassent les 25 000 MW. Tout en maintenant, bien sûr, le niveau d'exportation vers la Tunisie. Amal Benjama souligne l'importance cruciale de la coopération régionale et du renforcement des institutions pour faire face à la menace croissante du terrorisme sur le continent africain. L'ambassadeur d'Algérie auprès de l'ONU, Benjama, présidait une réunion du Comité contre le terrorisme au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le diplomate algérien a également suggéré d'explorer le développement de mécanismes de suivi concrets et de stratégies de financement robustes pour donner vie aux ambitions énoncées dans la déclaration d'Abouja lors de la dernière réunion. Il a exprimé l'espoir de voir se concrétiser dans un avenir proche, un sommet des chefs d'État africains sur cette question. Il a également souligné qu'un tel événement renforcerait l'engagement collectif au plus haut niveau et enverrait un message fort de la détermination des pays africains. Benjama n'a pas manqué de rappeler les efforts de l'Algérie en matière de lutte contre le terrorisme. Il a réaffirmé l'engagement indéfectible de l'Algérie dans la coopération régionale contre le terrorisme, soulignant l'importance d'un dialogue ouvert et constructif entre tous les partenaires. La BAD, la Banque africaine de développement, prévoit une hausse du PIB de 4% en 2024, une hausse soutenue par plusieurs facteurs, notamment par la politique économique adoptée par l'Algérie pour la relance de l'industrie. Une augmentation justifiée par la relance des projets structurants et la contribution des secteurs stratégiques au développement de l'économie nationale, dont les hydrocarbures et le BTPH. Abdelkader Meshdel, économiste. Ce rapport fait allusion à la reprise économique en Algérie pendant ces trois dernières années et normalement qui va être consolidée l'année prochaine 2025. Cette croissance qui tourne autour de 4%, elle est positive et donne un indicateur important par rapport à ce qui se fait au niveau de la réforme économique. Le rapport note aussi que l'Algérie s'engage à contribuer au développement du continent. On se sent sur une enveloppe d'un milliard de dollars et consacrée au projet. Abdelkader Meshdel, économiste. Il est important de noter cette ouverture vers l'international et surtout sur les marchés régionaux avec une nouvelle approche d'être un acteur pour le développement, pour le continent africain où l'Algérie commence à jouer un rôle dans l'intégration mais surtout la complémentarité des économies africaines par l'allocation de ressources qui ont été mobilisées. Et là, le rapport aussi fait référence à la mobilisation d'un milliard de dollars par l'Algérie pour le développement de certains pays. Et enfin, la Banque africaine de développement salue les efforts consentis par l'Algérie et la politique économique adoptée qui vise entre autres à diversifier les instruments de financement et la redynamisation du marché financier. La polio menace les enfants de raza. La situation épidémiologique est alarmante. Les équipes de médecins et de l'Uneroa réclament une pause humanitaire pour effectuer les campagnes de vaccination. Une situation qui inquiète le patron de l'ONU, Antonio Guterres, souligne que la lutte contre la polio est indispensable. Il l'a déclaré devant un parterre de journalistes en l'écoute. Ces dernières semaines, le virus de la polio a été détecté dans des échantillons d'eau usée à Khanounes et d'Aïr el-Balair. Cela signifie que des centaines de milliers d'enfants à raza sont maintenant en danger. Pour contenir les dangers de la polio, il faut un effort massif et urgent. J'en appelle à toutes les parties pour qu'elles fournissent immédiatement des assurances concernant des pauses humanitaires dans le cadre de la campagne de vaccination. Pour être clair, le seul vaccin contre la polio restera la paix et un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Mais en tout état de cause, il est impossible de mener une campagne de vaccination alors que la guerre fait rage partout. Et l'hôpital El-Aouda au nord de la bande de raza cessera de fonctionner d'ici 24 heures en raison d'un manque de carburant. Son directeur par intérim précise que le secteur de la santé souffre d'un manque de fourniture médicale et d'une pénurie de carburant. Le Soudan déclare officiellement l'apparition du choléra dans le pays où environ 316 personnes en sont mortes. Oumage à Moufdi Zakaria, auteur de l'hymne national Qasamen en cette journée nationale du poète qui coïncide avec le 47e anniversaire de sa disparition. Moufdi Zakaria menait son combat pour l'indépendance du peuple, son arme. Un stylo, ce qui a abrité à l'occasion une conférence en présence de poètes et d'historiens Mohamed Tahar Aissani. Cette initiative a été orchestrée par la direction de Moujaïdine et ayant droit, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports, la fondation Moufdi Zakaria et l'association littéraire et artistique Le Rivage. Le poète Achour Boukuloua. La poésie a servi la révolution et le nationalisme à la préserver la mémoire, en particulier à travers l'épopée de l'Algérie du poète Moufdi Zakaria. Nous sommes venus à Skigda pour commémorer l'anniversaire de la disparition du poète Moufdi Zakaria. Notre présence ici est en elle-même un signe de fidélité envers cet homme emblématique. L'événement qui s'est déroulé avec la contribution notale de la bibliothèque principale de lecture publique Nordine Sahraoui a mis en lumière l'importance de la poésie dans la préservation de la mémoire nationale. Skigda, Mohamed Tahar Aissani pour la chaîne 3. Un mot de sport, football, avant de refermer les pages de ce journal, Coupe de la CAF. Le CES Constantine a fait son entrée en liste ce soir face au Rwandais de Police FC au stade Shahid Hamlawi de Constantine. Le coup d'envoi de cette rencontre a été donné à 19h pour le compte du premier tour préliminaire Allee. Le match retour est prévu le 25 août à Kigali. Demain en Nice, en Ligue des champions, le Serbe-Louis-Dade affrontera l'asset Léopard à Brasaville à partir de 14h30, alors que le Mouloudia d'Alger affrontera les Libyens du Watanga FC à 20h au stade Nelson Mandela de Badaki. 19h15, dans un instant, la métaux avec Amine Mounir. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée, Hafid Média qui était à la réalisation, Krimu à la technique, Hossein à la régie. Merci aussi à Mouni qui était au SREMI vidéo. Juste après ce journal, rendez-vous avec Sabine Lassane pour le carnet de campagne. Merci de nous rester fidèles. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.